ok freestyle tv je fais une vidéo parce que là c'est vraiment inquiétant ce qui se passe je suis devant la maison de santé du conflans c'est un bâtiment tout neuf en fait je voulais j'arrive au bout de ma guérison là c'est vraiment mon crâne il est vraiment tout 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 au bout et donc je sens vraiment les cheveux qui sortent là en haut du crâne et je voulais voir un médecin pour lui en parler dire ce que j'avais découvert et puis attesté de la véracité de mes propos donc le voir ici au moment où ça se voit encore mais c'est en train de sortir donc je vous montre donc là il ya des cheveux de partout là 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 qui sortent qui sortent qui sortent bon là ça fait un moment qu'ils sont devant mais là ils sont en train de sortir ici puis surtout il est arrivé vraiment tout en haut là mon crâne et donc prendre rendez vous avec un médecin et après revenir une semaine après et attesté voilà de la véracité de mes propos pour que ce soit vraiment donc je rentre dans le dans le bâtiment je suis la secrétaire elle me dit je peux vous proposer qu'un médecin remplaçant qui sera là encore une semaine et ouais c'est un peu embêtant puisque et après elle me dit pas avant la semaine prochaine et là sinon les autres médecins c'est pas avant quinze jours trois semaines quoi donc ça veut dire que je lui dis mais même pour les gens qui sont malades elle me fait ouais ouais on met en place en priorité nos clients que j'ai pas de médecin référent donc on place en majorité nos clients et il ya pas un rendez vous avant quinze jours quoi c'est dingue ce qui est en train de se passer actuellement dans le pays il ya vraiment quelque chose de très inquiétant quoi comme quoi ils sont ils sont débordés ils ont du travail par dessus la tête c'est qu'est ce qui se passe quoi qu'est ce qui se passe bon en parallèle c'est un bâtiment tout neuf donc je vous ai déjà parlé un peu du problème de la thermique du bâtiment c'est un bâtiment qui a été largement isolé donc est tout neuf je me souviens plus si c'est des briques monomures ou des gros isolants à l'extérieur une grosse enveloppe enfin bon c'est un bâtiment tout neuf par rapport à ce que je vous dis bah voilà il ya aucun volet ça veut dire que là le chauffage là actuellement les pompes à chaleur je sais pas devraient derrière elle chauffe le bâtiment qui lui-même est refroidi par les vitres il faut savoir qu'une vitre même un double même un triple vitrage ça sera toujours beaucoup plus conducteur et beaucoup moins isolant qu'un simple volet pvc voilà je pense qu'il doit y avoir le clim derrière oui il ya carrément une grosse chaufferie là je pense on va voir de l'autre côté s'ils ont des volets ah si il ya des petits s'il ya des petits stores pour la lumière il n'y a pas de volets pour la thermique voilà un donc au niveau du bâtiment ben voilà on fait des bâtiments neufs qui sont qui sont certainement aux normes à hqe les choses comme ça ils ont fait des labels de qualité environnementale et puis en fait et puis en fait qu'ils sont énergivores qui sont énergivores donc on va complètement contre la logique du bâtiment écologique et du bâtiment économe en énergie c'est une logique ce qu'il faut voir déjà l'énergie qu'il a fallu pour construire pour fabriquer les matériaux c'est énergie grise ce qu'on appelle énergie grise le cycle du carbone de ces matériaux bon c'est déjà assez énorme voilà quoi on met des supers d'isolation mais on n'isole pas les fenêtres rien parce qu'une fenêtre c'est comme une fenêtre sans volet c'est il faut imaginer l'inverse d'un radiateur en fait un refroidisseur là par exemple à envoyer à des volets en haut mais pas en bas dans les portes de garage voilà ça doit être un hôtel vide on a plusieurs un ancien hôtel restaurant il faut voir le nombre de bâtiments vides qu'il y a pendant qu'on met les gens dehors comme moi on expulse sans vergogne enfin puis même les factures de gaz qu'augmente et tout bon voilà et puis bah au niveau de la santé apparemment on a un problème aussi hein là bas il ya le pôle emploi bon c'est pareil on peut plus voir de c'est fini tout se fait sur rendez vous par internet donc voilà donc je peux pas avoir de médecin j'essaie d'en trouver en ville peut-être mais je pense que ça va être pareil je sais pas mais je vais essayer d'en trouver en ville donc voilà on crée des gros bâtiments comme ça énergivores ou à l'intérieur bon on a des médecins qui qui sont apparemment sur bouqués qui n'ont pas la place de recevoir personne pas avant quinze jours c'est bizarre c'est bizarre je pense qu'il ya des consignes quand même enfin il ya quelque chose qui se passe bon de toute façon on a très bien compris que le l'industrie pétrolifère gaz charbon tout ça est en pleine expansion continue son expansion et son développement on reste sur le même modèle en sachant que il ya une urgence climatique qu'il faut absolument arrêter de produire du co2 un témoin de joeval et donc voilà ça c'est une première chose ils sont mal isolés les témoins de joeval pareil regardez cette maison il y a des volets partout mais pas celle là et là elle a pas de volets on est mis en bas là donc là on chauffe, on chauffe, on ferme les volets et puis bah ici il y a un refroid du beurre et en bas aussi donc boum ça fait une facture de plus de 30, 40, 40 % d'énergie en pousse puis un inconfort thermique évident bon je passe du coq à l'âne mais euh 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 voilà donc oui je parlais de réchauffement climatique donc voilà bah si hein voilà on fait pas du tout on va pas du tout du tout du tout du tout du tout dans le bon sens hein donc ces élections euh qui qu'on sait pas trop là Macron on attend qu'il annonce ça hein hein on a vu j'ai vu dernièrement Christiane Taubira qui se présente hein euh qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que je vois aussi euh bon voilà des candidats un peu qui émergent euh j'ai entendu un petit extrait du discours de Mélenchon c'est une horreur hein c'est de la démagogie alors un point un tel qui est hein et puis il est complètement bon vis-à-vis de les autres politiques hein tout le monde se fout lui hein il est complètement largué euh voilà j'ai entendu aussi les socialistes hein qui sont pour le pour le la vaccination obligatoire ils sont contre le passushinal parce qu'ils sont pour la vaccination obligatoire il faut voir à quel point on est on est dedans là on est dans un une hérésie là complètement dure enfin une hérésie c'est même pas une hérésie parce que c'est un manque de respect pour les hérétiques on est dans un délire c'est Davos c'est la logique de Davos donc Davos c'est quoi en fait c'est une logique transhumaniste eugéniste donc avec un cyber monde scientifisé au maximum avec un scientisme complètement fou sans âme ruine de l'âme, sans conscience donc ce qui explique un peu ce phénomène mondial du Covid et puis le fait qu'en France on se retrouve avec des professeurs harcelés comme Raoult ou Perron même si on peut contester leur discours qui est un peu vieux jeu par rapport aux nouveautés technologiques les thérapies RN on peut dire que c'est l'avenir c'est le progrès les thérapies géniques mais il y a un tel mensonge politique une telle manipulation où en fait il n'y a pas eu de pandémie ce n'est pas des vaccins un mensonge voilà qu'on ne peut pas légitimer ces nouvelles sciences surtout après tout ce que j'ai découvert donc so what bon moi je me fais harceler j'ai mon dernier mon dernier enregistrement là j'ai appelé ça harcèlement permanent bon voilà je me fais harceler par mes proches même ma soeur hier soir elle m'a asséné de diffamation d'insultes des mensonges de voilà Cédric aussi pareil dégage donc j'ai entendu les mêmes propos au sujet du professeur Perron il s'est harcelé aussi pourriture dégage menteur manipulateur tu vas rester chauve tu vas machin que c'est moi le pervers narcissique voilà bon moi je la connais ma soeur ça fait 40 ans je l'ai vu évoluer 40 ans qu'elle me harcèle donc après je me fais harceler aussi par des amis de 20 ans aussi en plus qui m'écrasent et qui essayent d'occulter mes propos au maximum tout en faisant les hypocrites et gentils parce que je sais pas ils sont intéressés donc voilà ma soeur me dit que j'attends le tapis rouge donc c'est voilà c'est de la diffamation encore moi je m'en fous c'est à dire c'est des projections sur moi je pense que c'est des gens qui sont avides de pouvoir et qui projettent sur moi et qui pensent que je suis comme eux quoi en fait et étant donné que c'est beaucoup de gens comme ça quoi en fait qui sont frustrés par leur vie et qui aimeraient avoir de la notoriété du pouvoir mais en fait ils en ont pas les capacités ou ils s'en donnent pas les moyens ou ils profitent souvent c'est des gens qui profitent de la vie et du coup quand ils ont affaire à quelqu'un de vraiment courageux qui est dans la négation voilà ils essayent de le détruire pour manger son énergie je ne sais pas mais enfin bon voilà moi le problème c'est que je me fais harceler aussi par le c'est à dire qu'à cause de ma soeur j'ai un suivi juridique là j'ai reçu la lettre je suis convoqué le 10 février je croyais que c'était le 21 janvier mais c'est le 10 février en fait il faut que je fournisse un justificatif de soin psychologique au CMP donc ils veulent pas me donner de rendez-vous avec un psy à chaque fois j'ai fait un infirmier j'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous avec un psy en 5 ans j'ai jamais réussi à avoir un psy donc voilà j'ai une obligation de soin mais je peux pas avoir de psy donc voilà après je demande d'avoir un médecin c'est pas avant 15 jours et c'est un médecin remplaçant c'est pas avant la semaine prochaine ça sera un médecin remplaçant donc il y a donc bon en même temps voilà l'histoire de Cédric voilà ce qui s'est passé quoi il s'est fait varceler et c'est le CMP qui l'ont envoyé en psychiatrie qui l'ont saisi qui l'ont bon donc il y a toute une logique comme ça entre le pouvoir l'argent enfin et les services de santé qui oppriment la vie le peuple donc c'est il y a des gens qui disent ça c'est un monde à l'envers c'est la santé c'est les services de santé qui détruisent le corps humain on voit avec les médicaments les effets secondaires les prescriptions bon là c'est aller loin pour le Covid ce que j'ai dit dans la dernière vidéo c'est vrai voilà on peut parler d'assassinat quoi donc quand un gouvernement commence à tuer son propre peuple c'est mauvais signe le Rivotril sur les personnes âgées le Doliprane alors que tous les médecins prétents qui sont morts du Covid parce qu'on leur donnait pas de masque ils n'avaient pas de masque donc on leur disait même de consulter sans masque et puis ils sont morts plein de médecins comme ça donc voilà pourquoi on s'acharne sur moi comme ça de cette manière et on ne veut pas reconnaître mes recherches et tout s'explique tout s'explique avec le temps et puis avec un peu de jugeote quand on observe donc oui ce bâtiment le centre médical je l'ai vu se construire donc j'ai vu le temps qu'il a fallu puis bon peut-être qu'elles sont en haut les climes sur le toit c'est donc le médecin en fait c'est comme Fahrenheit le pompier qui brûle qui brûle en fait ils ont des lance-flammes les pompiers en Fahrenheit 451 ils brûlent les livres dans le meilleur des mondes bon bah on est dans des éprouvettes donc il n'y a plus de il n'y a plus de couple il n'y a plus de famille on est sélectionné génétiquement dès la naissance et puis après on nous sélectionne en fonction des besoins de la société on va nous envoyer Alpha, Beta, Gamma telle ou telle tâche soit on est ouvrier soit on est médecin soit on est... et puis après il n'y a plus de couple il n'y a plus de famille donc voilà les gens baissent avec les uns et avec les autres ça c'est dans le meilleur des mondes et puis c'est des cités aseptisées des cités bulles et puis à l'extérieur des cités c'est la vie la vie sauvage retour à l'état sauvage donc je pense que c'est ça le projet de Davos enfin du forum de Davos il y a des projets bon c'est dans l'esprit moi j'ai entendu une fois une émission de France Culture sur le... c'était une émission consacrée au judaïsme c'était une intervenante qui disait elle parlait des animaux elle disait il faudrait leur redonner leur redonner la nature donc quand on est quand on est dans la deep écologie et c'est marrant parce que je connaissais ce terme là avant le terme deep state ou deep church ou deep... la deep... la deep écologie bon c'est une écologie souterraine et en fait bon voilà c'est une écologie de droite et en fait c'est redonner la nature donc en fait c'est laisser des zones sauvages pour redonner à la nature sa dimension sauvage et puis en même temps des villes complètement fliquées aseptisées avec des caméras de la sécurité de tous les côtés et donc tout le monde vacciné et tout le monde surveillance reconnaissance faciale c'est un peu ça qu'ils veulent faire en fait et je pense qu'ils le feront avec une guerre donc justement parce que ça se fera pas comme ça avec le consentement des gens c'est à dire peut-être détruire justement toutes les villes où c'est devenu invivable avec la guerre pour reconstruire des villes hyper modernes couper de la nature et puis bon quand on pense au nucléaire aussi quoi de mieux pour redonner à la nature tous ses droits que de créer une zone contaminée c'est à dire faire péter une centrale et puis après on peut plus y retourner pendant 2000 ans quoi je sais pas combien de temps ou 500 ans ou du coup c'est le meilleur moyen de laisser la nature reprendre ses droits quoi je dis ça par rapport au risque nucléaire en France qui est très inquiétant aussi donc voilà un monde qui marche sur la tête quoi tout est inversé toutes les valeurs sont inversées un marché de l'emploi qui crée du chômage des médecins qui créent des maladies enfin des services de santé qui créent des maladies des services sociaux qui créent de l'injustice d'inégalité on peut essayer plein d'exemples comme ça ah on a marri je sais pas ce qui justifie la sirène quoi s'ils ont un gars derrière quoi il l'emmène peut-être au pénitencier ou je sais pas mais je sais pas où ils vont mais je vois pas ce qui justifie la sirène il est double et tout il y avait un gars derrière donc comment on va sortir de cet enfer là en fait oui mais Kéro tu veux rentrer mais je voulais encore aller à la poste essayer de prendre rendez-vous ou est-ce que je voulais aller encore d'autre bah je vais laisser tomber 19 minutes bon allez on va rentrer donc donc bon je pense que je vais faire un petit bilan là parce que je suis un peu abattu je me sens un peu abattu je suis super inquiet je pense que je pense que tout ce qui nous arrive actuellement ça peut se comprendre ça peut s'expliquer mais il faut avoir le courage et la force de voir certaines réalités en face et ça c'est pas la portée de tout le monde parce qu'il faut avoir vécu certaines choses je vois bien il faut avoir fait l'expérience de certaines situations pour vraiment parvenir à conceptualiser les phénomènes voilà par exemple bon si on n'a pas si on n'a pas connu la précarité les problèmes de l'état quand l'état s'acharne sur les plus les plus faibles les plus précaires les plus fragiles les plus sensibles si on a été protégé on a une enfance sécure c'est un terme qui est un peu à la mode en ce moment ou si on a été à l'abri du besoin on a vécu toujours à peu près dans le dans le confort on ne peut pas se rendre compte de cette dimension prédatrice de l'état on voit qu'il y a beaucoup d'impôts bon voilà qu'il faut c'est assez contraignant il y a pas mal de règles mais bon il suffit de les suivre et puis les choses se déroulent pas trop mal mais mais quand on est en situation comme ça bon voilà moi dans mon cas c'est une famille toxique dont j'ai essayé de m'extraire et j'avais énormément de difficultés parce que je retrouvais ces phénomènes ces phénomènes de toxicité on va dire d'emprise quoi qui me causaient du tort dans ma famille je les ai retrouvés dans la société donc du coup j'avais énormément de mal à avoir confiance d'ailleurs c'est toujours le cas et d'ailleurs j'ai bien raison je pense c'est à dire que je pense que ma famille en fait elle a été imprégnée de cette cette prédation qui nous gouverne cette logique de prédation il faut voir ça un peu comme un un envoûtement ou une malédiction on va dire une malédiction qui s'est emparée de ma famille et de toute toute la planète quoi en parallèle c'est la même malédiction quoi qui nous monte les uns contre les autres qui nous dirige vers là qui nous pousse au crime à la faute pour mieux nous 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 culpabiliser après ensuite et nous nous rendre coupables alors qu'on est victime quoi c'est à dire transformer la transformer le le victime la victime en coupable et donc c'est une logique pédophile en fait enfin pédocriminel c'est à dire que l'enfant l'homme l'homme qui est en nous enfin la nature la nature c'est le même rapport avec l'écologie on va la on va la maltraiter lui manquer de respect la considérer de façon brutale quoi et odieuse en la violent et du coup ça crée des perturbations donc autant chez l'individu qu'au niveau de la nature quoi par exemple si on maltraite un sol on lui met des produits chimiques on le laboure tout le temps bon bah à la fin il donne plus rien et puis on va dire bah ce sol il est pourri quoi on peut rien en faire bah un enfant c'est pareil on va le maltraiter on va lui faire des chocs affectifs des chocs psychologiques et du coup il va avoir des difficultés c'est dans plein de domaines et puis on va dire mais c'est un bon à rien donc voilà ce qui m'est arrivé moi en fait c'est à dire qu'on me crée des traumatismes en permanence et puis j'avais énormément de difficultés à vivre à être à me développer en fait à croître à apprendre à grandir j'avais énormément de mal puisqu'en plus c'était des sévices qui étaient répétés quoi et donc au fur et à mesure du temps bah on m'a on m'a stigmatisé jusqu'à diaboliser quoi ma soeur me le disait encore hier soir ouais à 10 ans t'étais un diable ah bah oui déjà avec l'enfance que j'avais eu déjà auparavant on m'avait déjà bien perverti enfin essayer tenter de me pervertir bon moi il se trouve que bon j'ai une faculté de résilience qui est assez exceptionnelle donc ça ils s'y attendaient pas et du coup bon ils ont essayé de me mettre en psychiatrie dès l'âge de voilà 22 23 parce que j'étais en détresse j'étais en souffrance puis il y avait personne pour me comprendre personne pour m'aider quoi parce que c'est difficile même mes oncles mes tantes mes voisins mes copains d'admettre que finalement ton pire ennemi c'est ta soeur à cause de ta mère et de ton père qui l'ont poussé à ça quoi à la détruire parce qu'ils l'ont elle-même détruit cette logique de destruction totale quoi et donc bon il faut comprendre voilà la famille c'est la première des institutions c'est pour ça que je fais des parallèles avec ma famille mon expérience vécue et puis et puis le grand tout le grand système jusqu'au problème de l'OMS actuellement et donc on criminalise donc voilà c'est ce qui se passe un peu là aujourd'hui avec le Covid on pousse les gens à la faute on les pousse donc en mettant de l'irrationnel mettez le masque mettez pas le masque allez-y tout le monde dans le métro hop et puis en même temps on n'a pas le droit de voilà enfin bon que des choses complètement incohérentes et puis après on va dire aux gens ben non c'est de la faute non-vax c'est parce que vous n'êtes pas à jour de vos vaccins c'est parce que voilà de la corruption aussi pas mal genre on va donner plein d'argent au restaurateur et puis après on va leur demander de contrôler l'identité contrôler les passes bon voilà c'est une logique bon la même qu'on retrouve dans Daech aussi dans ce genre ou dans les sectes dans les voilà donc il faut arriver vraiment à admettre ça que c'est c'est une logique de manipulation de l'espace-temps de méconnaissance de l'espace-temps ou alors plutôt d'instrumentalisation on instrumentalise au profit de je vous l'avais montré cette maison polystyrène dix de polystyrène et puis pas de fil en bas pas de volet sur la porte ouais donc cette méconnaissance de l'espace-temps ou plutôt cette manipulation on utilise le temps pour s'approprier pour s'exploiter on exploite le temps jusqu'à le saccager parfois on saccage l'espace on marchandise à outrance tout a un prix tout peut se vendre tout s'achète le moindre même le service voilà pourquoi actuellement l'éducation elle est attaquée l'éducation nationale parce qu'il y a un projet ils ont appelé ça la société de la connaissance on voit bien le harcèlement actuel avec les CPF moi c'est tous les jours tous les jours j'ai un coup de fil voire deux voire trois c'est un harcèlement vraiment en plus de moi en plus c'est un harcèlement parmi d'autres on fait harceler on fait harceler de partout tout le temps bon donc alors que bon voilà la société de la connaissance moi j'ai étudié donc les sciences de l'éducation la psychologie la sociologie j'ai été éducateur à un moment j'ai étudié Morin donc lui s'est penché sur ce problème là l'éducation au XXIème siècle donc l'enseignement donc c'est des choses qui me touchent qui me concernent et j'ai pas vraiment beaucoup d'affection pour l'éducation nationale mais je sais j'ai connu beaucoup de professeurs dans ma vie des enseignants qui mettent du coeur à ce qu'ils font des élèves qui vivent des étudiants qui cherchent à s'en sortir à trouver une voie dans leur vie et puis donc au milieu on a des des hauts fonctionnaires des blanquaires des gens qui s'envergogne qui mentent et hontément qui manipulent l'opinion qui manipulent les concepts qui manipulent les foules au service d'une idéologie plus qu'une idéologie c'est dans les faits d'une logique de fonctionnement industriel qui nous conduit droit vers la mort vers la catastrophe donc là c'est soit voilà soit soit le réchauffement climatique va être tel que la terre sera invivable soit pour pas justement que ça ait lieu soit il va y avoir une guerre quoi et donc en attendant ben voilà et surtout en France quoi voilà les libertés toutes les libertés sont en train de sauter et la pression augmente sur les français parce que voilà la France c'est un pays d'exception c'est un pays qui consomme beaucoup c'est une puissance mondiale là ils sont en guerre au Mali enfin le truc qui se passe au Mali c'est tendu et c'est un pays nucléarisé à fond c'est une exception même exception culturelle française bonjour c'est 70% de nucléaire avec des centrales obsolètes et puis et puis la France c'est le pays des droits de l'homme c'est le pays donc c'est l'ennemi un peu de la Chine à ce niveau là qui veut pas reconnaître les droits de l'homme donc donc voilà ça explique beaucoup beaucoup de d'incohérence aujourd'hui pourquoi tout va mal et pourquoi mes travaux sont pas du tout considérés même par les gens qui font l'inverse de ce qu'il faudrait faire plutôt que reconnaître dans ce que je fais quelque chose de vraiment innovant et de prometteur et bien ils s'attaquent à ma personne et puis ils essayent de me déstabiliser quoi donc on est dans une logique de mort de destruction de malheur création de malheur de division on se coupe des émotions on se coupe du là par exemple bon voilà encore tout à l'heure je vais voir donc je demande un rendez-vous pour le médecin j'explique à la secrétaire que j'ai guéri ma calvitie je suis en train de guérir en plus j'ai retrouvé toute ma santé bon elle me dit ça sera un médecin remplaçant pas avant la semaine prochaine vous voyez alors que bon un truc aussi je lui dis c'est une grande première quoi un truc aussi époustouflant parce qu'on a jamais su guérir d'une calvitie en plus voilà retrouver toute la santé elle aurait dû enfin dans la logique des choses elle aurait dû prendre tout de suite son téléphone et appeler voilà là j'ai appelé une ostéo aussi elle m'a pas répondu rien du tout alors qu'elle est au courant de la faire voilà par intermédiaire d'une amie qui me l'a fait à l'envers elle me dit d'aller voir des services pour SDF des associations pour SDF c'est des amis que je connais depuis 30 ans qui me la font à l'envers complètement donc on est vraiment dans un trouble un trouble ontologique je dirais carrément c'est le sujet de l'être on est dans le non-être on est dans le néant on est dans les réflexes automatiques de pouvoir et de domination et de destruction qui se répercutent sur nos consciences qui se répercutent dans nos vies partout en fait ça se répercute dans nos c'est-à-dire que c'est tellement distribué cette logique-là elle est tellement présente en toute chose dominer et détruire pour faire de l'argent et augmenter le pouvoir des uns et des autres et du grand tout elle est tellement imprégnée dans nos lois dans nos comportements dans nos actes de consommation de production que et que bon on ne peut pas là on ne peut rien y faire et on ne peut que que se laisser porter par le phénomène et participer y contribuer et tout ce qui peut s'opposer devient un ennemi de l'ordre donc c'est l'archipel du goulag c'est bon tout ce qui s'oppose au parti est considéré comme un ennemi donc c'est cette logique-là on va faire avouer à l'opposant politique on va lui faire avouer des torts qu'il n'aura pas commis forcément ou alors des de manière culpabilisante voilà et c'est la même logique qu'il y a dans la pédocriminalité dans le crime organisé en fait c'est une logique un peu constante qu'on peut retrouver donc à toutes les échelles et même dans la nature bon voilà on peut retrouver ça le sadisme ça peut se retrouver même dans la nature mais mais bon de manière moins sophistiquée que chez nous enfin chez les humains voilà c'est tellement systémique c'est infrastructurel c'est tellement inscrit dans le cours des choses donc voilà moi ce que je propose c'est une grille d'analyse de compréhension de réflexion et d'action même c'est non pas totalement différente parce qu'on ne change pas la réalité mais une grille de compréhension qui permet de détecter de voir de quelque chose de solide de plus solide d'une rationalité plus rationnelle que celle qu'on utilise actuellement et qui permettrait d'écarter les doutes en fait et les là où un pervers un manipulateur va jouer sur le sur le faux sur l'illusion sur les apparences bon bah ma méthode elle elle est infaillible quoi c'est à dire qu'il suffit de laisser un peu faire le temps c'est une méthode qui est dans la nature dont tout le monde peut faire l'expérience et qui existait avant moi mais 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 il n'y avait pas forcément le le petit le petit principe là que j'ai trouvé avec le temps à cause du mouvement il manquait ce petit principe pour pour l'intégrer aux sciences et pour en faire quelque chose de vraiment consistant de manière à bon voilà jusqu'à refonder les mathématiques et puis faire une découverte miracle une guérison miracle donc donc voilà hier je me suis énervé un peu parce que voilà j'avais de la pression je sentais bon on va commencer de terminer ma journée donc je mets la pression parce que parce que le temps le temps ne joue pas en notre faveur quoi pas du tout dans le contexte actuel par contre il joue en ma faveur parce que puisque j'apporte un antidote j'apporte quelque chose qui pourrait nous sortir de là donc donc plus le temps passe pire plus la situation se dégrade et mais en même temps donc plus logiquement la conscience humaine enfin le bon sens commun se rend compte de la réalité mais voilà enfin se rend compte du problème plutôt dit qu'il y a un problème et bon voilà il faut bien que moi derrière comme j'apporte des solutions intellectuelles avec des preuves donc il faut bien qu'en même temps que la conscience progresse la conscience du malaise dans la civilisation qui est un malaise et et l'augmentation du risque qui se développe puisque tout s'empire tout s'aggrave il faut bien que la solution se développe également donc voilà moi je tiens bien à préciser que je ne cherche ni l'argent ni le pouvoir ni la gloire ni le tapis rouge comme dirait ma soeur enfin on me prétend de tous les noms je cherche vraiment à ce que l'humanité retrouve la raison et trouve une méthode vraiment bon j'entendais Louis Fouché hier sur Réinfo Covid qui donnait des méthodes des techniques pour faire des réunions ou alors Divisio bon je vais voir du côté de la droite parce qu'à gauche on n'entend plus personne ou Divisio qui a créé une application je ne sais plus trop quoi bon c'est pas ça la méthode pour sortir de là ils en sont loin bon ils essayent au moins ils ont le mérite de 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 chercher des des remparts et de chercher à sortir de ça de toute cette toute cette horreur mais mais voilà il faut bien quelque chose de suffisamment puissant pour pour renverser la vapeur pour renverser le cours des événements et remettre en fait du coup pour revenir au début de la vidéo là on est à 40 minutes on va arrêter et remettre donc remettre les valeurs à l'endroit quoi en fait là où toutes les valeurs se sont inversées on peut on peut voir ça comme un une ligne droite qui 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 avec le temps elle se courbe un tout petit peu légèrement puis elle se courbe elle se courbe elle se courbe elle forme avec le temps avec le temps elle forme une boucle puis elle revient sur elle même et donc c'est là où toutes les valeurs sont inversées se retrouvent inversées et bon moi ce que je dis c'est qu'une fois qu'on arrive tout en bas de la boucle tout au bout de la boucle après elle repart sur un cycle donc les valeurs elles reprennent le bon sens vous voyez ce que je veux dire imagine une flèche sur un point et puis hop 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 ça forme une courbe la flèche monte la flèche monte la flèche monte donc les valeurs sont dans le bon sens et puis hop et à un moment où ça bascule et la flèche elle commence à redescendre donc là les valeurs sont inversées voilà on peut on peut voir ça un peu comme ça une révolution en fait qu'on appelle le concept de révolution tiens il y a un ghostbusters un chasseur de fantômes d'extraterrestres je les appelle des fois je dis qu'ils cherchent les extraterrestres c'est les maîtreurs en fait je ne sais pas ils prennent des mesures c'est un gilet jaune qui cherche les extraterrestres qui essaye de communiquer avec les extraterrestres bonjour bon voilà allez sur ce on arrête la vidéo voilà cette journée mardi 18 janvier 2022 après 10 février on on on